Bonjour, le vendredi 10 janvier avaient lieu les voeux de la commune de Peltres. Une certaine émotion parmi les élus du conseil municipal, puisque Bernadette Veller, maire de Peltres, ne renouvellera pas son mandat pour 2014. Walter Kursman, le premier adjoint de la commune de Peltres. Absolument, c'est après 25 ans de vie communale, un mandat de conseiller, deux mandats d'adjoint et deux mandats de maire. Elle passe la main, elle a souhaité que son équipe puisse prendre le relais et retrouver un peu de liberté pour sa famille. Ce bilan de la commune, il y a eu beaucoup de changements cette année ? Beaucoup de changements, je ne sais pas. En tout cas, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un maximum de choses qui soient faites. On a fait beaucoup de travaux pour l'école primaire, la deuxième tranche de travaux. Pour les voiries, on a fait trois rues en voirie complète. Certains vont nous dire que c'est l'échéance électorale qui ne va que vous avez fait des travaux. Non, loin de nous cette pensée. On avait programmé ça dans notre programme, on l'avait annoncé en 2008. Et donc on a simplement fait ce qu'on avait annoncé. 2000 habitants pour 4000 naissances, c'est bizarre quand même ? On n'est pas encore tout à fait à 4000 naissances. 4000 naissances sur l'agglo, pour Peltres en tout cas, on en a enregistré pas loin de 2400. Mais oui, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en fait, quand on fait les bilans des naissances uniquement pour les gens de Peltres, on est à moins d'une dizaine et c'est relativement bizarre. Mais bon, on aura le nom de Peltres qui sera maintenant connu pour ça. Alors oui, justement, on parlait de changement, ça en a fait partie. Donc cette arrivée de la maternité sur le banc de Peltres finalement et l'enregistrement de ces naissances. Oui, c'est un énorme bouleversement pour notre personnel communal. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un à l'air de rien enregistrer une naissance. Mais il y a une multiplicité de cas avec des reconnaissances anticipées, avec des enfants qui n'ont qu'un parent reconnu, avec tout un tas de cas. C'est particulièrement complexe. Ça nous a nécessité de nous équiper en informatique, de recruter une personne supplémentaire, bientôt deux, parce qu'au-delà des demandes de l'enregistrement, il faut suivre les nouveaux actes de naissance. Les gens demandent après des actes de naissance. Et pendant toute la vie d'intéressés, c'est la commune de Peltres qui devra assumer cette charge de l'état civil. Alors donc automatiquement un coût finalement ? Absolument un coût à la charge aujourd'hui, entièrement à la charge de la commune. Le bilan, il n'est pas tout à fait définitif. Mais le bilan pour 2013, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 80 000 euros entre les armoires fortes et unifugées qu'il faut acheter pour stocker les registres d'état civil. On en est déjà à deux armoires fortes. L'informatique avec un logiciel spécifique. Tout simplement, l'acte de naissance. Un acte de naissance, ça vaut 4 centimes d'euros, le formulaire. On en remet deux à la famille. Il y en a un qui va au tribunal administratif, au tribunal de grande instance et un qui reste chez nous. Multipliez ça par 2 500, 2 400 naissances. Vous voyez tout de suite les coûts. Les frais d'affranchissement postaux, les frais d'établissement délivré de famille pour les gens dont c'était le premier enfant et qui ne se sont pas encore mariés. Voilà, tout ça, ça fait les frais. Alors l'autre bouleversement, c'est le passage d'une communauté de communes, la disparition d'une communauté de communes et l'arrivée à une autre puisque vous allez, depuis le 1er janvier, Peltres est devenu Metz-Métropole. C'est ça. Depuis le 1er janvier, Peltres a intégré la communauté d'agglomération de Metz-Métropole. Ce n'était pas notre choix initial. On aurait souhaité rester avec les communes qui avaient un caractère plus rural du sud-messin. Bon, le préfet en a décidé autrement. Le tribunal administratif lui a donné raison par deux fois. Voilà, maintenant, il faut travailler avec les élus de Metz-Métropole, avec les services de Metz-Métropole pour que Peltres prenne toute sa place dans la communauté d'agglomération et parmi les 44 communes de la communauté d'agglomération. Alors lundi, ça sera la grande rentrée, en fait ? Lundi, c'est la grande rentrée puisqu'il y a le 1er conseil d'agglomération, enfin le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole. Nouvelle formule. Anciennement, Metz-Métropole à 40 communes plus les 4 communes du Val-Saint-Pierre. Alors on va peut-être pas trop parler des projets puisque campagne électorale oblige, mais il y a des choses qui sont déjà sur les rails. Ah oui, on va pas s'arrêter de travailler parce que c'est une aile électorale. Je l'ai dit tout à l'heure, on a l'ambition d'essayer de terminer la rue du Grand Pré qui est en piteux état. C'est un projet qu'on doit faire en concertation avec Aganis puisqu'en bas, on voudrait faire un bassin d'orage pour éviter des petits soucis qu'on a dans les habitations en dessous. On a le projet de rénover la mairie pour avoir des bonnes conditions d'accueil des gens qui viennent déclarer les naissances et des bonnes conditions de travail pour nos agents. Puis d'autres encore, d'autres projets. Bon, bien sûr, c'est les finances qui vont conditionner tout ça, mais on va pas s'arrêter sur les 3 mois de l'année 2014 de travailler. On va continuer à dérouler les choses. Alors l'équipe qui est en place aujourd'hui va renouveler, va se représenter ? Bon, je vais vous donner un scoop. C'est toujours quelque chose d'attendu par les journalistes, donc je vais vous en faire part. Il y a un certain président de la République qui disait « j'y pense un peu plus qu'en me rasant ». Bon, je peux vous dire que mes collègues m'ont sollicité pour prendre la tête de liste. J'ai répondu favorablement. Depuis le 1er novembre, j'ai une équipe de 19 personnes qui est constituée. Je serai la tête de liste. Et sur les 19 antérieurement qui étaient avec Mme Veller, nous sommes 13 à repartir. Donc on a 6 nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. On a déjà commencé à travailler. On a déjà fait 3 réunions pour se présenter, commencer à travailler sur notre programme, etc. Ça sera la continuité pour vous, pour Peltres ? Tout à fait. On essaye, on veut essayer, toujours dans le même état d'esprit, de service à la population, de proximité, de travailler avec ce nouveau conseil municipal. Vous avez des vœux particuliers, justement, pour cette nouvelle année qui commence ? Les vœux, c'est que les suffrages des gens de Peltres se portent sur nous à la prochaine élection, bien sûr. Mais c'est surtout que l'équipe municipale continue d'être efficace, d'avoir des projets, et puis soit au service de la population de Peltres. Pas à disposition, j'aime pas ce mot disposition, parce qu'on est au service, mais on n'est pas des laquais ou des larbins. On est vraiment là pour servir dans le sens noble du terme, et dans le sens politique, au sens ancien de la politique, au sens politique du mot grec de la politique. Après 25 ans de vie communale, Bernadette Vélaire passe la main. Bien sûr, c'était l'heure des remerciements dans son discours. C'est donc avec une certaine émotion que je vous reçois ici ce soir pour les derniers vœux du maire de ce mandat. En effet, ce sont pour moi les derniers, comme vous l'a dit Walter. Donc je passe la main, je passe la main à mon équipe qui continue, donc sous la houlette de Walter et de toute son équipe d'adjoints et de conseillers. Toute une équipe qui continue, toute une équipe qui est là pour continuer à travailler sur des dossiers, des lourds dossiers. Je ne vais pas revenir sur ce que Walter a exprimé, à savoir le dossier d'État civil, le dossier de la fusion de la métropole. Il y a énormément, les groupes scolaires, tous ces dossiers qui sont très très lourds à gérer. L'équipe en place qui va continuer est porteuse de toute cette connaissance. Et donc je souhaite pour toute cette équipe qu'au moment des élections de mars 2014, ils recueillent tous vos suffrages et qu'ils puissent continuer à travailler comme ils l'ont fait pendant ces six années précédentes, voire plus pour certains, donc de continuer à porter toutes ces valeurs, ce dynamisme, cette ténacité, cette volonté pour faire qu'à pètre, on vit bien. Alors c'est vrai que dans les remerciements de tout à l'heure, je ne voudrais pas non plus oublier parmi le personnel municipal, tous ceux qui ont travaillé à ce que nos enfants puissent être accueillis dans de très bonnes conditions, en dehors bien sûr de la scolarité. Alors c'est vrai que je remercie beaucoup les directrices d'école qui travaillent toujours de concert et en bon entendement avec nous. Je remercie aussi Jean-François qui, au sein de l'accueil périscolaire, travaille pour proposer aux enfants des activités vraiment très très intéressantes. Et je profite aussi de remercier tous ceux qui gravitent autour de ces enfants au périscolaire ou à l'école, à savoir les personnes qui sont là pour encadrer les petits à la maternelle. Alors c'est vrai que cette année, on a eu, je dirais, les quatre derniers mois de l'année 2013 qui ont été peut-être un petit peu difficiles pour l'école maternelle où Mme Henri était défaillante, un problème de santé, mais maintenant elle est là. Mais je voudrais aussi profiter de remercier Mme Henri qui travaille au périscolaire, mais qui a volontiers donné de son temps pour que les enfants de la maternelle, surtout à la rentrée, puissent être bien encadrés. Elle a fait preuve de compétence et je pense que là on a des ressources pour le devenir de notre école maternelle. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont pallié aux défaillances de notre équipe de ménage. On a quelques soucis aussi, certaines fois, pour l'entretien des bâtiments. Alors c'est vrai que vous, président de l'association, vous en subissez des fois un petit peu les conséquences. C'est vrai qu'on priorise dans ces cas-là l'école et les bâtiments qui reçoivent du public pour assurer cette continuité. Donc je remercie Cindy Rénal qui est là aussi, qui a donc dépanné au pied levé pour que les bâtiments communaux soient entretenus et que les enfants puissent vivre dans des conditions tout à fait agréables et saines. Voilà. Alors c'est vrai que parmi tous ces remerciements, je ne reviendrai pas sur tous ceux qui ont été prononcés par Walter, puisque c'est vrai que je pense que les merci, on peut en dire beaucoup. Et je voudrais surtout souligner cette disponibilité et cette capacité d'adaptation que l'ensemble de l'équipe municipale, du personnel municipal a pu avoir. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, on va, je dirais, passer à quelque chose de beaucoup plus festif et que vous attendez tous, parce que si nous, on est tout à fait ravis de vous accueillir pour cette cérémonie des voeux, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi un plaisir de vous retrouver ici et de partager avec nous ce moment de convivialité. Alors je suis ravie que des nouveaux étudiants de la commune aussi soient là présents ce soir. Ils pourront faire connaissance avec tout à chacun, tous ceux qui sont ici. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas passé dans l'énumération de toutes les personnes présentes ici, mais on vous porte sincèrement avec nous dans toutes nos tâches quotidiennes. Et c'est vrai que c'est important pour nous de vous savoir ici ce soir avec nous. Sous-titrage ST' 501